coucou tout le monde alors aujourd'hui j'ai fait une petite carte avec vous c'est une carte monochrome sur la demande de les tutos de drin qui fait un concours et l'a demandé une carte monochrome donc je vais faire ici des petites une petite bordure comme ça de chaque côté je reviens hop pour donner un petit peu de on dit je suis en train de tromper je pense que ça va tomber exactement à la bonne hauteur ou des mots truc là voilà un peu bon mais c'est bon ça correspond alors oui cette petite perforatrice n'a pas de de cache ici pour retenir c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça alors voilà j'ai pris une base de cartes comme ça je vais peut-être la route des coupes après je ne sais pas encore alors je vous donne les dimensions de la carte de base qui fait 11 sur 11 annonce sur 16 ou sur 16 voilà donc ça je vais venir le coller ici alors je vais mettre de la colle comme ça sur les bords parce que sinon après ça va déborder avec l'autre bon moi je peux peut-être rester sur celle là non je vais voir voilà oui ça va faire son office un petit peu là quand même voilà on colle c'est du direct il n'y a pas de haut il n'y a pas de bord alors à peu près c'est là qu'il ne faut pas se planter parce qu'on la met de droite c'est pas tout à fait droit voilà donc on n'appuie pas tout à fait dessus au départ ah j'ai bougé quoique non je n'ai pas bougé c'est bon c'est bon c'est bon allez je crois que je n'ai pas bougé et pourtant j'ai l'impression d'être pas droite et pourtant je suis droite alors on va pas chercher à comprendre voilà donc voilà donc au départ mon idée c'était de faire ça voilà puisque c'est bleu sur bleu bon c'est du bleu alors comme c'est bleu sur bleu mais comme le four de ma carte est-ce qu'elle est blanche ou pas je ne sais pas je vais prendre je vais passer un petit coup comme ça alors celui-ci il n'y en a plus dessus celui-là je n'ai pas qu'il soit trop fort donc il faudrait que je prenne du bleu du bleu attendez du bleu du bleu du bleu là j'en ai pas hop je sors tout moi je sors tout ce que j'ai en fait voilà donc là on dit de toute façon non je sais que là j'en ai mais c'est du trop bleu alors on va prendre une petite valise avec un bleu ciel un bleu ciel celui-ci me paraît bien on va poser là celui-ci me paraît bien alors on va prendre celui-ci un papier martyre quand même je vais voir un peu on va essayer de pouvoir le faire non je ne suis pas bien allez ce sera du léger c'est pour dire que le blanc du dessous n'apparaisse plus que ça reste bien dans les bleus c'est un bleu mais vraiment un bleu léger léger je vous le dis c'est bon c'est bleu quand même je peux même le mettre comme ça c'est un peu de nuance j'ai mes petites brosses là aussi enfin je ne sais pas trop où je les ai rangées en plus ça c'est un petit peu en mettant mais c'est comme ça voilà ça recouvre parce qu'en apparence j'ai l'impression que ça fait du blanc quand même par dessous voilà hop ça casse ça casse casse voilà vous voyez ça casse le blanc pour donner du bleu allez hop ça je pose là on met tout ça sur le côté de toute façon on rangera tout après je ne sais pas que ça tombe surtout voilà donc là on est rendu là ici j'ai découpé donc dans ce derrière ici j'ai découpé des petites bottes je vais mettre comme ça du coup je vais même faire autre chose autrement je vais mettre un peu de bleu autour aussi on dirait aussi oui aussi celui-là il est un peu plus foncé tiens j'ai maté mes bottes voilà j'ai mis comment je vais dire je les ai mis en superposition j'ai fait deux découpes que je mets une une sur l'autre comme ça on les verra un peu plus je ne peux pas appuyer trop fort parce que sinon je vais le casser voilà ça ressort un peu encore un peu là peut-être voilà ça ressort un peu du ça va faire une ombre on va dire comme elle dit nanny ça va faire une ombre comme ça c'est très bien je tire je n'ai pas beaucoup de place je ne sais pas où mettre les choses alors ce que je vais faire ici je vais mettre en face les petites fleurs alors j'ai celles-ci elles sont très jolies d'ailleurs je prends mon petit truc voilà voilà on est toutes petites comme ça qui sont très jolies et je voudrais mélanger avec celles-ci qui sont totalement différentes mais que tout le monde connaît bon je ne sais pas si je prends avec ou sans si je prends avec ou sans la tige tout dépend de ce que je vais faire avec parce que je les aurais bien mis à l'intérieur comme ceci vous allez les mettre dedans donc il faut que je colle le tour il faut que je colle le bord ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a des trous à la botte bon ça risque d'être quand même un peu compliqué mais bon on va y arriver c'est que de l'amusement comme on dit par contre j'aurais peut-être dû attendre après que ce soit sec pour pouvoir manipuler tout ça 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 peut être un petit problème quand même on va voir allez je mets une petite paire de bottes voilà je vais vous laisser quelques instants mais tant que ça sèche parce qu'il ne faut pas que tout ça bouge comme moi je voudrais mettre par exemple quand je vais passer mes fleurs comme ça vous voyez ça se décolle donc je vais vous mettre quelques instants sur pause alors je reviens vers vous parce que c'est plus ou moins sec et je vais mettre une petite fleur comme ça vous voyez à l'intérieur donc j'ai deux solutions où je prends de la colle à tissu ou je prends de la colle chaude le problème c'est que la colle chaude là dessus ça risque de ne pas tenir de la colle à tissu sur le dos des fleurs je pense que ça pourrait tenir je vais fermer ça quand même hop pour pas que ça sèche alors ma colle à tissu ça va être un peu à toi j'aurais pu très bien ne pas me laisser les tiges vous allez me dire mais bon je peux en laissant les tiges mettre plus ou moins alors est-ce que ça va tenir ah là là j'ai l'impression que ça va faire un petit peu de bêtises là non non je crois je vais devoir bon allez on va allumer la colle chaude normalement c'est prêt normalement alors on va disposer les fleurs mon pistolet mon pistolet à colle est en chaud je vais mettre les petites fleurs je vais tomber quelque chose je ne sais pas ce que c'est comme ça ça rentre quand même voilà si c'est trop long je couperai comme ça c'est vrai que monochrome c'est pas que j'aime pas mais pour différencier les couleurs c'est assez difficile parfois il faut bien avouer que c'est pas toujours évident pour voir le enfin pas différencier les couleurs mais pour voir ce que ça donne il y a un petit fil qui dépasse je n'ai pas le mot ciseau hop en dessus là alors je vais mettre des petites fleurs comme ça par ci par là je vais voir si je peux les mettre parce que je trouve que ça ferait joli c'est un peu gros peut-être oh quoi que attendez on va voir j'ai peur que ça fasse un peu gros ceux-là ici elles sont plus petites plus petites allez je ne sais plus ceux-là je crois qu'ils viennent de noz c'est de la résine c'est de la résine je la mets là celle-ci on tient un peu alors ici il faut tout couvrir pour ne pas de voir les tiges ici ça fait joli 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 les petites comme ça et celle-ci je crois que ça va être suffisant parce que j'ai peur qu'après ça fait trop voilà alors il n'y a que le petit bout là qui est jaune le petit bout je peux le mettre en bleu mais je trouve un peu dommage alors est-ce qu'elle me pardonnera ? je ne sais pas alors j'ai fait une toute petite libellule comme ça et je voudrais la poser quelque part alors ou je la pose sur les fleurs par exemple comme ça ou je la mets ici en bas sur le pied de la botte et c'est pas mal ça sur le pied de la botte oh j'aime bien allez alors par contre est-ce que ça va tenir ça je ne garantis rien mais sur le pied de la botte oui j'aime bien on va appuyer voilà alors j'ai pris un petit ruban un petit ruban parce que je voudrais faire un petit nœud une petite oreille de lapin comme ça un petit nœud ah c'est le chat le chat il est derrière moi et quand elle dort elle pédale c'est marrant alors comme il est tout près de mes mes caisses ça tape sur les caisses mais le pédale voilà mon chat pédale alors le petit nœud est un peu grand quand même j'ai pas on va le brûler je me lève deux minutes voilà on va le mettre ici le petit nœud comme ça on ne voit plus beaucoup les bottes quand même c'est vrai que les bottes si je mets le petit nœud là on ne les voit plus donc je le mets tailleur mon petit nœud je vais les mettre dans les fleurs là par exemple pourquoi pas allez c'est vrai qu'après si on ne voit plus les bottes c'est dommage allez je vais mettre le petit nœud ici hop là et je voulais mettre la petite bouteille mais bon est-ce bien nécessaire c'est vrai que ça ferait joli quand même poser juste à côté comme ça pourquoi pas franchement que ça ferait assez bon alors j'avais aussi ce petit ruban là mais du coup je crois que je vais pas le mettre non je vais pas le mettre je vais laisser ma carte comme ça je trouve qu'elle est pas mal du tout je vais essayer de mettre mon petit flacon là juste posé comme ça comme si qu'il est à poser à côté du pied allez juste pour dire que ça fasse une petite note de plus à côté des bottes voilà alors par contre ce qui manque aux bottes là c'est la découpe ici je croyais qu'on aurait vu la découpe mais on la voit pas c'est dommage pour moi ma carte me plaît bien comme ça ça c'est simple c'est voilà j'en reviens avec ma dentelle là mais bon j'ai pas trop j'ai pas trop envie de mettre de la dentelle j'aime bien comme ça j'aurais dû mater les bords ici je l'ai pas fait je suis vilaine quand même vilaine fille t'as pas maté les bords voilà alors là je vous fais voir parce qu'on est quand même déjà 18 minutes je vais peut-être mettre sur pause et essayer de trouver un sentiment quand même alors j'ai trouvé le mot amitié alors moi j'ai toujours autant misère avec mes boîtes pourtant ça fait longtemps brisé mais alors avec eux et pourtant ils vont bien alors faut pas que je me tourne de côté donc je vais prendre un bout de papier ça par exemple ouais je trouve que ça fait gros mais j'ai pas le moyen d'y faire autrement on est en haut ici ça peut aller voilà je vais mettre là voilà ça donne ceci on le voit je croyais qu'on le voyait pas mais en séchant l'encre ressort c'est ça que j'admire dans les encres dans les encres de Stampin' Up oui j'ai toujours le problème avec mes encres moi c'est la misère la misère la misère ça fait longtemps que je les ai et je me suis je m'y fais toujours pas pour les fermer rien à faire c'est voilà ça je crois même que cette génération là n'existe plus c'était il y a tellement tellement longtemps là c'est alors la couleur c'est de Nîmes dandy si tu passes par là tu ris je crois que tu ne dois plus l'avoir vous ne devez plus l'avoir voilà donc voilà ma petite carte est faite je dois appuyer un tout petit peu plus fort sur le lard mais je ne vais pas le refaire parce que sinon j'ai peur que si je le refais si je refais le haut de moi j'ai un peu peur quand même ouais non je ne le fais pas voilà donc ça donne ceci voilà ma carte monochrome tout en bleu pour mince j'ai oublié son nom les tutos d'Audrine alors ce que je vais faire je vais essayer de trouver un feutre et puis mettre une toute petite pointe ici sur le machin j'ai du bleu aussi en gros je crois que j'ai du bleu là c'est du bleu ça me semble un peu sec le bout que je pourrais peut-être mettre sur les machins voilà un petit peu de bleu comme ça ça se voit pas le jaune ne se voit plus en plus c'est joli ça fait des petites perles et un petit peu là peut-être pour cacher un petit peu aussi du bleu c'est du bleu là j'ai mis j'ai du blanc dans du bleu c'est peut-être pas très voilà réglementaire voilà on va mettre un petit peu de bleu un petit peu de bleu là si on va par là le bouchon d'une petite bouteille il est pas bleu non plus mais bon j'aurais fait le maximum je crois voilà voilà ma petite carte monochrome bleue pour notre amie Sandrine je lui enverrai une photo déjà de ça et je lui offrirai ma carte en même temps voilà vous me direz ce que vous en pensez 22 minutes ça fait beaucoup je vous l'avoue mais j'ai essayé de faire au mieux alors sur ce je vais vous laisser un petit pouce si 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 correct un petit pouce et là mon pouce un petit pouce si vous trouvez que j'ai bien respecté l'ordre un petit commentaire aussi ça fait toujours plaisir et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur celle-ci sur ce je vous laisse je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite je vous dis à très vite